Eugénie Blanchard ! Ah, je l'ai niqué ! Eugénie Blanchard, celle que vous avez niquée, elle a 114 ans ! C'est comme quoi ça concerne ! C'est une homonyme ! Tout le monde a été évidemment choqué par les propos de M. Guerin. Non, non, pas Pierre ! Pierre trouve que c'était pas un vrai dérapage raciste ! Ah non, je trouve que c'était pas raciste ! C'est le connerie, c'est un vieux con ! C'est le connerie raciste ! Mais il a dit une expression qui est une chose, j'ai bossé comme un nègre, tout le monde dit ça ! Mais après, tout le monde dit ça ! Bah non, nous on dit plus ça ! C'est la deuxième phrase ! C'est la deuxième phrase qui est ridicule ! Ah, si tant est que les nègres travaillent ! Ça c'est odieux, honteux ! Mais j'ai bossé comme un nègre, c'est une chose qui se dit ! Si, si, là il a raison ! Est-ce que vous diriez, Pierre, pardon de vous dire ça, mais j'ai reçu beaucoup de courriers comme ça disait, c'est comme... C'est pas sous prétexte qu'on a dit à une époque ! Tiens, je suis en train de... Tiens, il mange son sandwich tout seul dans son coin en juif ! Vous le diriez ça ? Absolument ! Ah ! Non, parce que c'est pas une expression qui était dans l'autre... En revanche ! Si, si ! C'est pareil ! Non, non, non ! C'est pas pareil ! Ah, gaspard ! Non, c'est pas vrai ! Parce que pour le juif on sait que c'est comme ça ! Alors que là... Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! C'est pas mal ! Si ! Non, permettez-moi ! Permettez-moi... Il y a un... C'est pas une expression courante, il manque son sandwich en juif, mais on le dit pas ! On peut l'inventer ! A juste titre ou à tort ! En revanche ! Mais non ! L'expression ! L'expression ! Quand on se fait ici, cette petite décharge électrique sur le coude, et qu'on dit c'est le petit juif, tout le monde dit ça ! Oh merde ! C'est le petit juif ! Oui mais ça n'a rien de péjoratif ! C'est comme si tu dis, on dit parfois à bord un petit noir. Ça n'a rien à voir avec le petit juif. Là où Laurent a raison... Là où t'es dégueulasse, c'est quand tu dis c'est du boulot d'arabe. Et tu le dis tout le temps. Moi ? Oui, il faut équilibrer l'arabe. Mais Christophe, il faut juste te ligner une chose. Il y a ici plein d'enfants, puisqu'on est pendant la période des vacances. S'ils lisent Molière, ils verront à un certain moment Molière dire quel juif, par exemple. Ou dire un certain nombre de propos qui nous choquent aujourd'hui. Ou dans Voltaire, on lit des textes comme ça. On peut expliquer qu'à un moment donné, en effet, c'était monnaie courante de parler aussi mal des gens. Aujourd'hui, lorsqu'on le dit, et peut-être a-t-il fait à l'absurde dans la première phrase, il ne fallait pas qu'il la corrige par une deuxième chose précise. La deuxième phrase est ridicule, mais j'irai même plus loin. Je veux dire, travailler comme un nègre, c'est totalement pour les noirs. Ça veut dire que les nègres, les noirs, les blacks, on les a fait tellement travailler, on les a tellement opprimés qu'ils ont travaillé beaucoup plus que les autres. Et ça, ça montre, pour moi, ça montre au contraire... Mais c'était pas le cas dans la bouche de Guerlain, enfin écoutez... Dans la deuxième phrase, ils contredis ça, justement. Justement, s'ils tentaient qu'ils aient travaillé. Faites quoi dans la vie, Célia ? Je suis prof d'italien. Prof d'italien. Ah, qui parle italien autour de cette table pour vérifier ? Come stai ? Bene bene, grazie. Oui, d'accord, ok. C'est une émission de spécialiste. C'est bon, on parle italien. C'est super qu'on a envoyé un texto au pape. Non, je vais le faire. À qui t'envoie un texto ? Au pape. Mais oui, c'est pour exprimer sa solidarité envers Benoît XVI. Voilà, à cause des scandales de pédophilie qui secouent l'église catholique. C'est honteux qu'on embête l'église catholique avec ça, quand même. J'ai envoyé des messages de soutien au pape, je lui ai dit, à 14h30 mercredi, sur le pavis de Notre-Dame, signé Robert, 13 ans. L'émission qui tourne la plus longtemps, c'est Téléthon. Il a dit 100 jours. Il a dit qu'on pouvait dire 100 jours. Il travaille pas à la télé. Moi, je voudrais faire Téléfion. On verrait que des beaux culs. C'est une bonne idée, ça. Mais qu'est-ce qui vous prend, Pierre ? C'est bien, c'est Téléthon. Quel rapport avec Téléthon ? Je pensais que Téléthon m'ennuie terriblement. Téléfion, ce serait bien. Donner pour Téléfion. Je crois qu'on a trouvé le nouveau président de France Télé. Qu'est-ce qu'il y a, Pierrot ? Je ne sais pas, quand on cite M. Guettari, Georges, on pourra avoir un peu plus de respect, quand même. D'ailleurs, je ne sais pas ce que j'ai en commun avec vous. À part un immense besoin d'argent. Si vous laissez votre chien tout seul... Remarquez-moi, mon chien, il fait aspirateur, pour tout dire. Ah oui ? Ah ben oui, il mange toutes les miettes qui tombent par terre. Pas besoin d'aspirateur. Mais il ne récupère pas lui-même ses poils, quand même. Sauf que ça aspire à l'heure. Ça, c'est vrai. Il faudrait le sortir. Ah oui, oui. Non, mais j'aspire... Moi, je dis qu'il filme pendant qu'on aspire. Moi, je préférerais un appareil qui m'aspire pendant que je filme. Vous n'avez pas un physique de journaliste politique. Vous avez un physique d'une jeune femme ravissante dont on croirait qu'elle va parler de choses frivoles. Et que votre sérieux ajoute à la magie de votre présence. Qu'est-ce que vous faites après le spectacle ? Moi, si je peux dire, parce que... Non, mais c'est vrai, je suis absolument sincère en le disant. J'avais dit avec des jeunes autistes. Belle comme elle est, elle mériterait d'être conne. Voilà. Regardez la jalousie de ce mec. Non, c'est pas la jalousie du barbouillet, oui. La jalousie du barbouillet. Oui, oui, je ne suis que jalousie, je ne suis qu'envie, je ne suis que médiocrité, que bas sentiment. Mais pourtant, un cœur d'enfant, sous cette enveloppe de gorille. Vous avez vu ce que vous suscitez ? Il s'estoui, il s'estoui, il s'estoui, il s'estoui. Mais non, arrêtez, arrêtez, vous bêtisez. Non, 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 non. Je te demande, si ce n'était pas en direct, je te demanderais que ce soit coupé. Ah, mais non. Comme disait le rabbin. Gerlens, c'est à Lyon. Ah, du, tu en as marre, là. Le stade Chabondelmas, c'est à Bordeaux. Moi, je connais tous les noms de stades. Il y a Oran, il y avait le stade Montréal. Benichou, il ne connaît que le Veldiv, lui, c'est pas ça. On a un accord. On a un accord, tous les deux. Il peut dire Veldiv, et moi, je peux dire Blanchette. Mais ça va comme ça, Bamboula. J'ai essayé, c'est une horreur. C'est une horreur. Et vous en profitez pour dire des choses que je ne peux pas comprendre. Alors, évidemment, je ne peux pas me fâcher. Et je ne peux pas faire comme Madame, comment tu l'appelais ? Tati Daniel. Non, mais Claude, c'est de votre faute. Vous nous dites que vous prenez des pilules Samsung. Ben oui, c'est ça, si elle a envie de prendre des pilules Samsung. Franchement. Ben écoute, s'ils couraient tous aussi vite que tu les emmerdes, ils seraient à Paris avant ce soir, le directeur. Il y avait longtemps, celle-là. Il y a longtemps, il y avait au moins cinq jours. Quand il en trouve une bonne, c'est-à-dire une fois tous les singes. Oh ! Il est pris de tremblement. Quel spectacle ! Il y a Jean Ben Guigui aussi dans le film. Oui, comme dans tous les films. Alors, comment ? Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Quand tu en as un vieux juif, tu te dis, il y a Jean Ben Guigui. Il est bien, Jean. Tout le monde est bien, le film est bien. Il faut en prendre et en laisser, mais il y a des choses pas mal. Sérieusement. En tout cas, Henri. C'est pour les jeunes en plus. Ça doit être bien, le prochain film que tu vas faire avec tes neuf copains, le truc d'Agatha Christie. C'est du plaisir. Le prochain Spider-Man, Spider-Man 4, puisque l'acteur de Spider-Man 1, 2 et 3, qui était Tobey Maguire, lui ne jouera plus le rôle. Il a décidé de ne plus être Spider-Man. Donc, on cherche le nouveau Spider-Man, le nouvel homme araigné. Et Donald Glover lui dit, mais qui a décrété que Spider-Man devait être spécialement blanc ? Pourquoi pas un Spider-Man noir ? Donc, il postule pour être... Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Benichoux ? Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Benichoux ? Je peux savoir. Mais non, mais il vole tout. Et je ne vois pas ce qui serait gênant dans... Non, mais ça ne va pas devenir... C'est pas gênant, mais... Gênant, moi, ça ne me gêne pas, mais c'est pour les gosses. Non, mais moi, j'avais une rare indication. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu de super-héros noir. Il y a eu Calimero. Calimero, il n'y a pas autre chose. Les super-héros noirs, pour les montrer au cinéma, il faudrait qu'il y en ait dans la vie, monsieur. Alors qu'en Allemagne, le président de la République est quelqu'un qui a un titre honorifique et la politique est faite par le Premier ministre. Et à quoi il sert, le président de la République ? Le président de la République, il sert à inaugurer les chrysanthèmes, comme le déplorait De Gaulle. C'est pourquoi il s'est fait un régime présidentiel sur mesure. On ne peut pas faire plus raciste que ce genre de choses. Non, mais dès qu'il parle de De Gaulle, c'est parce que dès qu'il parle de De Gaulle, c'est ça. De De Gaulle, je dis, ah, dès le monde. Bonjour Laurence. Bonjour Laurent. Saverdun, exactement. C'est ça, c'est à 50 km de Toulouse, à peu près. Tout près de Toulouse. C'est plus vers Foy ? Oui, oui, voilà, oui, c'est à 30 km de Foix. Vous connaissez ? Vous connaissez Foix, toi ? Oui, j'ai travaillé là-bas. Tu avais travaillé à Foix ? Qu'est-ce que tu foutais là-bas ? J'étais guide dans une grotte qui s'appelle la Grotte de Lombrive. Je ne sais pas si vous la connaissez. Tu étais guide ? Oui, oui. Voilà. C'est à l'époque où vous étiez dans la grotte. Tu étais guide de grotte ? Tu sais qui c'est ça, guide de grotte ? Je gagnais mon argent en été comme ça. J'étais guide de grotte pendant plusieurs saisons. C'est guide de grotte, quoi. C'est Cro-Magnon. Et les gens restaient avec toi et tout dans la grotte. Oui, effectivement, je me suis. Personne partait en courant. Guide de grotte ? J'étais jeune, vous ne ressemblez pas encore à Guy Georges, donc ils avaient confiance. Suis-moi dans la grotte. Qu'est-ce que vous faites, vous, Laurence ? Vous n'êtes pas guide de grotte en Ariège ? Non, je ne suis pas guide de grotte, je suis prof. Prof ? Prof de quoi ? D'allemand. De grotte. Prof d'allemand. Ah, enfin quelqu'un avec qui je pouvais pouvoir discuter. D'accord. Ich liebe dich. Ich liebe dich, Pierre. Il y a d'autres choses. Wie gehen Sie, par exemple ? Wie gehen Sie, oui, ich liebe dich. Gut, gut, gut. Es ist ein guter Tag ? Oh ja, und die und wie geht es dir ? Wollen Sie wienen ? Oh ja, natürlich. Vous chantez, Mademoiselle. Pierre, les souvenirs. Vous chantez, Mademoiselle. Non, vous, gentil, Mademoiselle. À vous, gentil, Mademoiselle, c'est encore pire. Je ne sais pas si Pierre, les très bons souvenirs de l'Allemand, mais bon, laisse-toi tranquille. Non, oui, eh, 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 eh. La troupe a été brutale. Mais quelle troupe ne l'est pas ? Les officiers, vous êtes très corrects. Oui, oui, c'est pas parti. Prof d'allemand, c'est de plus en plus rare. Allez, prof d'allemand. Non, à part vous et Tokyo Hôtel, on n'en connaît pas d'autres. Non, si, c'est les élèves qui prennent l'Allemand qui sont plus rares, déjà. Alors, à l'Allemand, au bac, madame, j'ai crié, ils m'ont mis 20, dis donc. C'est vrai ? On sait exactement ça. Arnaud, qui habite Saint-Sébastien-sur-Loire, va vous affronter, Laurence. Bonjour, Arnaud. Bonjour, Guten Tag. Et oui, les produits Yves Rocher sont en deuil pendant les fêtes de fin d'année. On a appris la disparition de cet industriel français qui était le roi, si ce n'est le roi en tout cas, un des pontes de la cosmétique avec des produits naturels venus des plantes. Écoute, moi, je vais te dire, attends, tu te tais, toi, quand je parle de cosmétique, si il y a un connaisseur, c'est moi. Alors, quand je suis allé à Moscou il y a 30 ans, il était déjà là. Il a été le premier partout. Toi, arrête. C'est terrible. Non, c'est un petit somme, juste. Je ne peux pas m'en croissant. Non, vraiment, tu me fais chier. C'est intéressant quand même. On rigole, mon amour. Grantez-nous. Nicolas Hulot, est-ce que c'est lui qui les fabrique lui-même, les shampoings Ushuwaya ? Non, en tout cas, ce n'est pas lui qui s'en sert. Ah, moi, j'adore les shampoings Ushuwaya. Je me sens écono dès que je fais un shampoing Ushuwaya. Je me dis, tiens, là, je peux laisser couler l'eau de la bienioire. C'est génial. Moi, je ne me lave jamais la tête, moi. Vous n'avez pas de cheveux ? Premièrement, je t'emmerde. Deuxièmement, je fais chouette. Et troisièmement, j'ai la douche qui te coule dessus, mais je ne me mets jamais du shampoing. Alors, quand je vais chez le coiffeur, il me lave la tête, lui. Il me fait, oh là là. Je dis, ta gueule, fais son métier. Mais non, mais c'est vrai, je me lave très rarement la tête. Les gens qui travaillent la tête tous les jours. C'est le type qui nous expliquait que l'anecdote sur Moscou n'était pas intéressante. Combien de jours par semaine vous vous lavez la tête, vous ? Moi, très souvent. Deux fois. Tous les jours, si ce n'est deux fois par jour. Vous n'étonnez pas si vous êtes chauve, à mon âge. Moi, je me lave pas. C'est vrai que toi, tu es vraiment... Cours toujours. Pour en revenir à Moscou. À quoi tu veux te raccrocher, Titoff ? Nicolas Hulot. Les pieds, par exemple. Bon, les pieds. Quand je prenais des bains, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je prenais des bains. Nicolas Hulot, depuis que je vis avec Nicolas Hulot, il me dit « Non, il y a trop d'eau. » Moi, ce que je fais pour Nicolas Hulot, avec le bain, c'est que je garde de l'eau pour les pattes. Quand j'étais dans le bain, je me frottais les pieds avec une brosse. Tu vois, les ongles des pieds. Depuis 2-3 ans. Ça devient de plus en plus enjouissant. Depuis 2-3 ans que je prends des douches. Quand tu mesures 1m90, tu pèses 320 kilos. Et que tu es là comme ça, et que tu n'as pas de temps parce que tu partes. Il est 9h10, si tu as une émission, il commence à 9h30. Tu as le temps de te baisser pour te frotter les doigts de pieds, non ? Donc tu laisses les pieds comme ça. Ça fait 2 ans que je n'ai pas de temps. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'on ne se lave pas toutes les parties du corps. Tu ne te laves pas la tête, tu ne te laves pas les pieds. Et on peut penser qu'il n'y a que... Ici, par exemple, dans le dos, il n'y a pas l'intérêt de se laver là. On ne se salit pas ici. Il faut se laver sous les bras, il faut se laver les dents, il faut se laver l'intime. Toutes les endroits qui sentent. On ne sait pas tous ces détours partout. Les endroits qui sentent. Tu connais un mec qui sent les genoux ? Non, il n'y a pas la peine de se laver les genoux. Sérieusement, c'est la folie moderne. Je crois qu'il faut prendre une douche par jour, en bain par jour. C'est avec ça qu'on fout la planète en l'air. Arrêtons de se laver ! Le lavage, c'est un... Le lavage, je vais vous dire ce que c'est. À une époque, c'était les riches qui pouvaient appeler des bains chez eux. On disait appeler des bains, pourquoi ? Parce qu'on commandait un bain, on envoyait un coursier. On commandait un bain, un type arrivait avec deux bonbonnes d'eau chaude. Et une baignoire. Et on mettait un drap de lit à soie. Ils vinaient là-dedans, on prenait un bain. C'était les riches qui faisaient ça. Et les malheureux employés qui eux se lavaient à la bassine. Ils te jetaient de l'eau et tu te lavais comme ça et tout dans la bassine. Bon, alors ceux-là, ils ont rêvé un jour qu'ils auraient l'eau courante, les malheureux. Et depuis qu'ils ont l'eau courante, il n'y a pas de raison, on prend un bain par jour. Mais non ! Il y a que les putains et les pauvres qui prennent un bain par jour. Je ne veux pas m'énerver Laurent, mais je n'ai pas fait toutes les études que j'ai faites pour venir dans une émission. Un type qui pue des pieds parle pendant des heures pour nous expliquer qu'il ne se lave pas la tête. Je ne pue pas des pieds. Franchement. Je ne pue pas des pieds. D'ailleurs, comme je vais chez le pédicule, une fois toutes les trois semaines, il me dit « Monsieur Pierre, vous avez les pieds d'un acre ». C'est marrant, ça sent les cheveux. Non, 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 on m'a dit des trucs « vous êtes trop bien monté », des trucs comme ça, mais jamais vous vous sentez mauvais. Mais je me doute, Pierre, je me doute. Moi, je suis sincère avec vous. Moi, je vous ouvre ma salle de bain. Et vous, vous fermez vos cœurs. Je ne sais pas si vous avez entendu le nouveau sketch de Michel Bernier qui démarre vendredi à la Renaissance où elle décrit, justement pour les personnes âgées, la baignoire à porte. Vous savez qu'on vend ça maintenant, la baignoire à porte. Et elle fait un sketch mais désopilant là-dessus sur la baignoire à porte. C'est une chose à laquelle effectivement je n'avais pas pensé. On ouvre à l'eau quand on ouvre la porte. Mais c'est-à-dire que vous devez en fait, et elle explique ça, mais elle le fait bien plus drôlement que je vais vous le raconter, mais c'est que vous devez rentrer dans la baignoire sans eau, évidemment. Et vous fermez la porte et vous devez, une fois avoir fermé la porte, là, laisser couler l'eau, ce qui est très long déjà parce que vous, évidemment, vous caillez en attendant qu'il y ait de l'eau dans la baignoire. Puis une fois que vous avez fini de prendre votre bain, vous devez attendre avant, parce qu'il ne faut pas rouvrir la porte, autrement toute l'eau se tire. Il faut attendre que toute l'eau reparte. Ça dure deux heures, votre bain, vous voyez ? Ça fait rien parce que le temps que ton monde personne monte pour te chercher en haut parce que t'as la salle de bain en haut, c'est affreux, les mondes personnes qui sont comme ça. Ah oui, dans l'escalier. Et disponible en cuir, maintenant, il y a écrit. C'est Geneviève de Fontenay qui fait la pub pour les baignoires avec la porte ? C'est Geneviève qui fait ça. Oui, à poil, à poil, d'ailleurs, les bises veulent la virer. Elle en a encore viré une. Qu'est-ce qu'elle nous emmerde de virer ? Mais on est dit que bon mot à cette bonne femme. Quel intérêt ça a que Mme de Fontenay... Pourquoi ? Parce que quand elle voit une chatte, elle l'abandonne. Non, c'est-à-dire que Mme de Fontenay, ce vieux militaire déguisé en travelon, qui vient de raconter s'il y a des accords pour la France, que son mari, M. de Fontenay, qui s'appelait Lévi comme tout le monde, qu'est-ce qu'il dit ? Non, mais bon, il était là, bon, et M. de Fontenay n'aurait pas accepté. C'était des forains, ils avaient une bagnole, ils allaient faire des trucs à ramasser des dénettes partout. Je veux dire, alors maintenant, on le fait comme ça, non, non, pour la France. Oui, très bien. Le président de Carrefour avait écrit... Ah, vous l'avez rencontré ? Vous l'avez rencontré avant-hier. Moi aussi, madame ! Oh non, tu rigoles. Pourquoi ? Pourquoi vous l'avez rencontré ? J'ai rencontré, non. Vous l'avez mis sur notre temps ? C'était sur un plateau de télé. À Moscou, non ? Et elle faisait très grande dame. Ah oui, très grande dame. Ma concierge, on dirait la comtesse de Paris. Non, enfin vraiment, elle est grande dame pour qui ? Pour des plouquesses comme toi ? Non, non, non. Qui vont même pas monter jamais à Moscou, toi ! Moi ? T'es allé, toi ? Tu t'en racontes quand je suis là. Oh oui, je t'en racontes. Pour gagner ce week-end au château de Monco, ce bel hôtel 4 étoiles de la chaîne Rollaise et Château, le chef Bernard Guillot vous y attendra, se passionner des épices avec ses nouvelles saveurs. La façon dont c'est écrit, se passionner des épices. Je m'en fous qu'il soit passionné des épices, moi. Il ne sait plus quoi attraper, là. Quoi ? Il faut absolument un os à mordiller. Alors il tombe sur le mot épice, c'est vraiment entré dans sa grosse cervelle. Et puis à l'arrière, il repart. Ah tiens, épices. Ah bah moi, il y en a un, alors moi, c'est j'ai pas l'impression. On se parle des épices. Alors moi, je m'en fous des épices. C'est vrai que c'est exactement ça. Pierre Bénichou démasqué. Vous voyez qu'il était drôle de définir un chef comme passionné des épices. D'abord, je m'en fous qu'il soit passionné, c'est comme un chauffeur tactique qui lui dit « Est-ce que je peux allumer une cigarette ? » et qu'il dit « Non merci, je ne fume pas. » Il te dit « Mais je ne me demande pas si tu fumes, toi. » « Je me demande si moi, je peux fumer. » Lui, c'est pareil. Il est passionné des épices. Alors, si j'aime pas ça, moi, que je m'enmerde. Ah, moi, je t'en lance un autre. Oh, je laisse-moi tranquille, toi. Bicyclette. Fais-nous un truc sur bicyclette. Elle vient d'avoir la chose la plus charmante. Elle a été dépassée par son succès. Elle n'a pas regardé avec un air tellement content. Pauvre femme. « Reste-t-il quelqu'un de gauche dans votre émission ? » se demande Rémi, qui trouve que l'émission porte trop à droite désormais, alors qu'elle a longtemps été critiquée comme portant trop à gauche. Maintenant, on porte trop à droite, paraît-il. Mais qui porte à droite ici ? Toi, Pierre ? Non, mais écoutez, je parle politique, Daniel Lévenoud. Ne remettez pas ça. Ah, alors, il y a moi. Ne remettez pas ça dans le pantalon. Il reste toujours Arthur Miller, qui est à gauche. Je ne veux pas Arthur, comment il s'appelle déjà ? Gérard Miller, oui, oui. Parce qu'hier, pendant la manifestation, quand nous passions en bas de chez lui, je lui ai téléphoné, et comme je le sais, très, très, très politiquement correct, donc très, très, très pour les musulmans, et pas du tout pour les juifs. Alors, je lui ai téléphoné, j'ai dit « Tu y es à la manifestation, petit ou pas ? » Alors que moi, j'étais. Alors, il fait dire « Oui, nous y étions, et puis, vers 5 heures, je jure que c'est vrai, nous sommes remontés avec ma compagne, prendre du thé. » Il prenait le thé pendant que ses frères défilés. C'est vrai qu'il habite juste à côté de la boutique de téléphone. C'est pas petit, juste à côté, on n'est pas assez devant chez lui. Et moi, j'ai fait « Ah ! » pour inciter les foules à aller tout casser là-bas. Non, non, c'est pas vrai. C'était une manif contre le racisme et l'antisémitisme. Vous y étiez vraiment, Pierre ? J'y étais vraiment, du début à la fin, parce que c'était pas tellement de façon communautaire, c'est parce que c'était un... On avait insisté à une... Quelque chose d'absolument atroce, où l'humanité a fait un pas en arrière pendant ces trois semaines de supplice de ce pauvre petit. et j'ai trouvé que c'était la moine des choses. Et il est défilé pour lui. C'est vrai qu'au bout de deux heures de solidarité, on avait l'esprit un peu plus libre. Et j'ai dit à un de mes amis, je lui ai dit « On va appeler Miller, il habite ici ». Je l'ai appelé, je le trouve. Oui, bonjour, Pierre. Parce qu'il a le nom qui s'inscrit sur l'appareil. Oui, comme tout le monde maintenant, oui. Comme tout le monde, oui. Oui, mais d'accord, mais on dit allô, mais pour montrer qu'ils ont un appareil moderne, il dit « Bonjour, Pierre ». J'ai dit « Bonjour ». Alors je lui ai dit, je lui ai dit, c'était pas un avalif, salaud. Si j'y étais, nous sommes rentrés avec ma compagne prendre le thé. Ma compagne, Anaïs, vous avez oublié. Non, mais Anaïs, ma compagne. Oui, voilà. Ma compagne, Anaïs. Bon, ça m'a fait rire. Et puis, vers 7h, quand je rentrais chez moi, que j'avais retrouvé la plaine de la République où ma voiture était garée, je ne vous cache rien. À ce moment-là, le téléphone a teinté. C'est comme ça qu'on dit, on ne dit pas le téléphone à se le. Le téléphone a teinté, a vibré même. Je dis « Allô, qui est-ce ? » « C'est Gérard, est-ce que... » « Je ne sais pas où tuer, il est 5h35. » « Viens donc prendre le thé. » J'ai raccroché ça. Mais vous avez une bonne blague à nous raconter, paraît-il, Bernard. « La béniche se tait, ou alors je quitte. » « La béniche. » Non, non, non. Alors, pas de menace. Pas de menace, Bernard. La menace, c'est trop fort, là. Bon, vous y allez avec votre histoire, oui ou merde ? Merde. Non. Donc, c'est Bénichou et Titov qui sont en brague, comme d'habitude. Ok. Et donc, au bout d'un moment, ayant tellement bu, que M. Bénichou part dans les toilettes pour aller extraire l'excédent d'alcool qu'il a ingurgité. Je crois qu'il est parti dégueuler, c'est ça ? Ah oui, voilà, il est parti dégueuler. Ah oui, c'est bien ça. En français, dans le texte. Et alors, et alors ? Et donc, au bout d'un quart d'heure, ne le voyant pas revenir, Titov s'inquiète, et donc va le voir. Et il trouve M. Bénichou, donc c'est des toilettes à la turque. Il le trouve couché par terre avec de la mer de plein visage. Ah oui, c'est bien lui, ça. C'est bien lui, ça. Il y a 15 jours ? Ça m'a rappelé il y a 15 jours. Oui, c'est ça. Dis-moi, espèce de petit étrond. Dis-moi, espèce de petit étrond. Tu ne veux pas tomber dans ton canibou et ne plus nous faire chier ? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde-là ? Comment il dit ? La berre ? Il s'arrête, là. Mais en plus, il ne soit pas... Mais pas de faire niquer, parce que c'est une merde, là. À part quand on sort avec un gaz d'amour dans les boîtes arméniennes. Je n'ai jamais vu d'une chotte à la turque, quoi. Allez-y, Bernard, on vous trouve de plus en plus sympathique. Débranchez-le, la Béniche. La Béniche, mais... Bon, écoute, écoute. Laurent, Laurent, Laurent. Je mets ma présence ici dans la balance. Je quitte Europe 1 et mes millions d'auditeurs. Si tu ne raccroches pas à la gueule, je n'ai pas l'autre. Elle est terminée, elle est terminée. Elle est terminée, votre histoire, là, j'espère. Non. Alors ? Je termine mon histoire. Vite fait, alors. J'ai un petit homme qui demande « Alors, ma Béniche, qu'est-ce qui t'arrive ? » « Ben, en vomissant, j'ai mon dentier qui est tombé. » « Oh non ! » « Mais qu'est-ce qui t'arrive, là ? Pourquoi t'as plein de merde sur toi ? » « Oh non, écoutez, on est obligés de raccrocher, on raccroche. » « Au revoir, Bernard ! » « Au revoir ! » Mais c'est un peu vulgaire, cette histoire. Non, mais il n'est pas vulgaire, parce que j'étais là-bas dans la merde avec sa mère. Il y avait deux insécesseurs aussi, qui ont peur de ne pas en faire assez. Judith, je suis désolé. Ah ben, il y a de quoi ! Qu'est-ce que les Vietnamiens ont enfin pu faire ce week-end ? Manger un McDo. Manger un McDo, bonne réponse de Guy Carlier et Jérôme Bonaldi. Le premier McDonald's a ouvert samedi au Vietnam. Rendez-vous qu'il n'y en avait pas encore de McDo au Vietnam. Et comment ils le mangent avec des baguettes aussi ? Non, écoutez, je peux vous dire qu'il y avait la queue, en tout cas, devant le McDo, qui a été pris d'assaut par ses premiers clients. Samedi, premier établissement de la célèbre chaîne de restauration rapide au Vietnam. 92 millions d'habitants qui sont nés bien après, évidemment, la guerre du Vietnam et qui attendaient, eux, leur premier hamburger. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je trouve ça trop, trop triste. Ah oui, les Vietnamiens. Le Vietnam est sans doute un des pays où on mange le mieux. Où la nourriture est la plus fine. On t'arrête dans n'importe quelle maison, n'importe quel commerce. On te donne des trucs à manger délicieux. Ça n'a rien à voir avec nos pays de merde. C'est pas incompatible. Non mais c'est vrai. C'est pas incompatible. Une seconde. L'Amérique les arrose de napalm. L'Amérique a haï. Au point que les Français, pour les vieux, sont bien vus parce qu'ils ont été gentils à côté des Américains. Et pourquoi ils font la queue ? Pour bouffer un hamburger. Qui est la chose sans doute la plus repoussante au monde. Non, sincèrement. Hein ? Ironie de l'histoire. Salopards. Enfin, il y avait déjà KFC, Burger King et Pizza Hut. Alors franchement, ils n'étaient plus à McDo près entre nous. Oui, d'accord. On met en paix tout le monde. D'accord avec ça, Yann Wax, quand même. Je suis allé à King Burger, moi, le soir, l'autre jour. Ah oui ? J'ai fait la queue. Je m'en pas. À peu près une heure. 55 minutes. Je voulais voir. Je sortais du Moulin Rouge. Et puis, tiens, c'est Gare Saint-Nazaire. C'est pas à côté, dites donc. La Gare Saint-Nazaire et le Moulin Rouge, c'est pas à côté. Tu peux nous dire où t'as pris le bus et il y avait combien de stations ? Non, non, non. Il prend le bus et il s'endort. Non, non, mais la Gare Saint-Nazaire, il dit, je sortais du Moulin Rouge. J'étais porte-maillot. Je venais juste de rouvrir les yeux. Non, remarquez, il a raison. On descend la rue Blanche. La rue d'Omsterdam, la rue d'Omsterdam. Ah bah la rue des putes, oui. Ah non, c'est pas la rue des putes. Elle serait contente, celle de la rue de Budapest. Bon, est-ce que je ne me trouve pas une place ? Parce que vous êtes garé en plus pour aller au Burger King. Oui, monsieur. Ça, alors ? Je monte dans la salle des pas perdus de la Gare Saint-Nazaire, que j'ai tellement connu, car élève au lycée Condorcet. J'y passais trois après-midi par semaine, que j'étais malade, je disais, bon. Et j'allais là-bas, il y avait le cinéaque. Le cinéaque, oui, en bas. Le cinéaque, bien sûr, permanent. Il y avait une fabrique de trains électriques. Il y avait le discobol, le magasin qui recevait les disques en exclusivité. Et les filles du... Ah, je m'étais promis que je chialerais pas, puis là, tu vois. Je suis limite, quoi. Et tu te souviens, il y avait au moins 25 cabines téléphoniques. Et les plus jolies banlieues d'art du monde. Oui. Qui venaient de Bécon, qui venaient de machin, et toi. Vous avez gagné. Et moi, j'étais là, elle ne me regardait pas. Elle me disait, c'est trop beau pour moi. Tu vois, et j'étais comme ça. Et là, je reviens. Et il voit une vieille pute qui lui dit, tu me donnes combien ? Et lui, il dit, je ne sais pas, 65 ans, à peu près. Bon, alors, vous êtes donc dans la salle des pas perdus. Vous reviennent tous ces souvenirs. Je suis émerveillé. Tout a été refait. C'est fabuleux. Au lieu de te croire à Paris, tu te croire à Tokyo. Tu vois, là, tu vois l'intérêt, moi. Et t'es là, comme ça, tu regardes et tu dis, le king, je regarde. Burger King. Non, je ne donne pas le vrai nom. Le king, je regarde. Vous prenez l'escalator. Moi, j'ai le trac dans l'escalator. T'as toujours peur qu'il tombe en panne. Non, non, non. Prends l'escalator, tu montes. Allez tout droit. Il est resté bloqué deux heures. Allez tout droit. T'as remarqué quand tu demandes à quelqu'un si c'est loin ? Il dit, mais non, mais non, c'est rien. Et toi, tu marches, tu marches, tu marches. Les gens marchent, c'est de la folie. Alors, j'arrive là. Et là, je vois une sorte de manifestation, comme ça. Une gare de triage avec des gens, comme ça. Des gens ? Des gens du peuple. Bon, alors, je chante. Allez, putain, passe à la caisse. Allez, allez. Passe à la caisse. Pour ta gueule, je vais passer à la caisse. Et je vois des trucs. Et je me dis, est-ce que c'est la queue ? Et le mec me dit, non, c'est mon gilet. Bon, non. Et je dis, ah, non, pas ça. Et alors ? J'arrive. Je dis, et tout. Et alors, il y a des mecs qui me disent, tu sais, c'est genre multiracial et tout. Moi, je m'en fous. Des casquettes à l'envers, des trucs comme ça. Des pauvres de toutes les nations. Et alors, moi, je me mets là. J'essaye de froncer ma cravate. Pour faire couleur locale. Pour me fondre dans la masse grouillante. Voilà. Alors, je me fous à ce moment cravate. J'arrive. Je fais, eh, 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 eh. Bon, bon, les gens, ils me regardent que la chanson que... Je vous chante une chanson de Cordecaire, mais un peu démodée. Oh, les vites. T'entends. Et là, je vois que ça n'avance pas. Et j'avise trois mecs de la sécurité qui sont à 200 mètres devant moi. Mais je n'ai jamais vu des mecs rouler comme ça. Je te jure que Göring à Auschwitz, c'était moins que ça. Et j'étais là, et on roulait comme ça. Et nous, on était là. J'avais envie de le supplier, moi. Et tout d'un coup, je ne te mens pas, j'ai dit, j'y arriverai. Il y a des gens qui sont là. Je n'avais rien à faire. Il est tout de suite 5h moins 20 de l'après-midi. Je n'avais pas déjeuné. Non seulement, comme disait mon grand-père, mon appétit à voyager, j'ai plus faim. Mais le dîner de ce soir est foutu. Et je continue stoïque avec mes pauvres pieds. J'étais là comme ça. Et j'attends, j'attends. J'attends, j'attends comme ça. Et ils sont là. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois ? Ils m'en font passer 10. Il y a des gens qui sortent et disent, et je regarde par là, je m'étais approché de la vitre, c'était à l'intérieur beaucoup plus de monde qu'à l'extérieur encore. Ils en font sortir 10, ils en font entrer 10. Il y en a 60 entre nous. Et je fais comme ça. Et tout d'un coup, arrive par un autre chose, un mec et une bonne femme qui passent par un autre truc qui montre une carte. Et qui passe. Je dis, hé, hé, hé ! J'ai hurlé. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ont la carte. Je dis, mais la carte de quoi ? Ils travaillent à Saint-Lazare. Ceux qui travaillent à Saint-Lazare, ils ont le droit de passer devant nous. Tu vois ce qui est venu ? Alors, je suis là. Et les mecs, ils passent devant nous. Et ils ne nous regardent pas avec... Tu n'as pas eu le réflexe d'aller te faire embaucher. Il te fait, il faut avoir une carte. Ils ne nous regardent pas avec mépris, mais avec un peu de dédain. Et moi, je suis là, je dis, putain, mais si jamais j'entre là, si jamais j'entre dans ce truc-là, je leur tordrai le cou. Il va y avoir des morts. Je ne te mens pas. Il n'y a pas une heure, mais presque 58 minutes. Enfin, j'arrive. Enfin, j'arrive. J'arrive. À la caisse ? Non, j'arrive. Et là, tu ne te souvenais plus de ce que tu voulais commander. Si, si, je regarde. Et moi, je voulais un Whopper, Whopper, je sais pas. Un Whopper, un Whopper, pas un Whopper. Un Whopper. Un Whopper. Un Whopper Whopper. Non, 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 je voulais un Whopper. Et je dis... Mais dans la baguette. Mais je voulais avec du bacon, parce qu'il y a deux sortes de Whopper. Le Whopper mexicano avec des machins. Et le Whopper... Et sur le Whopper... Avec le bacon, il y avait écrit « En rupture ». Alors, j'arrive là, enfin, je dis « Est-ce que je peux avoir quand même un en rupture ? » Puisque... Un en rupture ! Ils me disent non, parce qu'il n'y a plus de tomate, parce qu'il y avait de la tomate. Et c'est la tomate qui manquait pour faire l'en rupture. Alors, on s'est dit « Je voudrais l'autre, mais avec bacon. » J'adore le bacon. Il m'a regardé comme si j'étais allé chez Citroën et j'avais dit « Vous pouvez me faire une rolls, quoi. » Il m'a dit « Quoi ? » Bon, alors j'ai dit « Non, on va rien. » J'ai pris mon truc, une petite frite et une bière. J'ai pris ça. C'est pour de manger tout de suite ? » Elle dit « Oui. » Alors, elle me donne un plateau. Eh bien, c'est bien. Elle me donne un plateau, une serviette et tout. Ah non, non, ils sont sympas, hein. Combien ça coûte ? Ils m'ont donné 5 francs. Ça ne coûte rien du tout. Ça coûte... Avec ce repas complet, c'est 8 euros, quoi. C'est honteux. Je lui dis « Prenez plus, c'est donné nos vieux. » Je me mets à une table et là, je commence à manger. Et je me dis, parce que je suis vraiment un con, c'est quand même meilleur que chez McDonald's. Et je mange, je dis « C'est meilleur que chez McDonald's. » J'ai cru que c'était la chute. Pendant un moment, j'ai senti qu'on était libérés, tu vois. Et ça fait du bien. On était suspendus comme ça, dans le vide, en apesanteur. Mais non, ça continue. Non, non, il y a une post-face. C'est quoi la chute, Pierre ? La chute, c'est que c'est aussi mauvais, c'est aussi gras, c'est aussi peu attirant. Mais les frites sont des frites. Ah ! Oui, les frites sont un peu molles, sont bonnes. Ce n'est pas ces frites sèches. Tu vois ce que je veux dire ? Excusez-moi, j'ai reniflé. On prend des manières au King Burger, je sais. Écoutez, c'était en tout cas un reportage sur le terrain dont on se souviendra. À mon beau matelot, à mon marin d'amour, à mon curseau chéri, à mon petit curseau que j'aime. Et si on reparte en vacances ? Je ne vais pas tenir un. Quoi ? Je ne vais pas tenir un an, moi. Moi, si Israël reprend Bénichoux, je leur cède la bande de gaz. Particulièrement notre ami Pierre, parce que je ne comprends même pas qu'il ronfle, je vais vous dire. Il se met en colère. Il ne devrait pas ronfler. Quand on râle, quand on râle, il faut faire des micro-ciestes. Ils sont cons dans ces régions. C'est un métier de trouver des excuses. Ça tient pas. Ça fait deux succès, ça arrive en retard, ça me dégoûte. Le train a été supprimé ? Je crois que c'est mon petit frère qui me l'a volé. Il faut que je le vois. Il est dans ses familles. C'est la jungle. C'est bien, j'arrive en retard, mais je vois que Pierre t'a occupé le vide, de toute façon. Ça fait deux jours qu'il est sur le créneau. Pierre met sa casquette, je ne sais pas ce qu'il va se passer. Ah, Pierre, Pierre, c'est votre... Là, vous n'auriez pas joué dans Turf, vous ? C'est extraordinaire. Mais avec un béret, t'as pas une gueule de français, toi ? Tu n'y arrives pas. Tu pourrais-tu lui mettre une baguette ? Le canembert, ça ne marche pas avec ta gueule, je te jure, ça ne passe pas. Je me demande si ce n'est pas lui qui t'a piqué ton scooter. Je me suis dit, mais Pierre, mais quelle star ! Comme si on ne pouvait pas faire rien sans lui. Bon, allez, cessez de me faire les pompes et pensez à votre travail. Et puis Pierre a le courage de venir dès le début du ramadan, je trouve ça assez courageux. C'est vrai que c'est le début du ramadan, je n'avais pas pensé à ça. Personne, avant on avait Moustapha. Rentre dans ta case, toi, me fais pas chier. On a dit qu'il fallait faire attention. Pas de propos racistes dans ces néanties. Mais bon, il me dit ramadan ! Alors que je serais plutôt barmisoin comme mec, quoi ! Mais c'est un message de tolérance, justement. Moi, je dis toujours, un juif, c'est un musulman qui a réussi. Moi, j'ai un pote qui est musulman. Jeudi dernier, il a gagné à l'Euromillion. Vendredi, il faisait Shabbat. Il m'a dit, c'est bon, je... Ça, c'est des propos antisémites. C'est comme je te disais, un musulman, c'est un mec qui n'ose pas être noir. Bon, on dit, si on pouvait arrêter sur ce sujet... Oui, on est quand même au pays chrétien. C'est ça, c'est surtout qu'on est quand même en direct. On vous a remis, vous, des décorations, Olivier ? Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez comme déco ? Ça ne vous regarde pas. Comment ça, ça ne me regarde pas ? Ça ne vous regarde pas, on passe en dessous. Monsieur le Cercoson est au fichier de la Légion de l'Ordre. Ah oui ? Sans le mec qui a des décorations un peu bizarres, quoi. La Croix de Fer, on est chouche. Il va passer... Il va bientôt être commandeur. Commandeur de la Légion de l'Ordre ? Pour l'instant, il est officier. Et vous, Pierre ? On se retrouve à côté qui regarde un petit peu, tu sais, qui regarde les prix des autres. Moi, je suis officier de la Légion de l'Ordre. Et l'étoile jaune, tu ne l'avais pas eu ? Alors là, Pierre, Pierre, là, il ne faut pas laisser passer des choses comme ça. Il en reste quoi ? Non, parce que ça fait rire, Michalak. Le polonais antisémite, là. Ça, c'est une tradition familiale. Benichou a appelé le grand pasteur, inventeur du vaccin contre la rage, Joseph. Eh oui. Je dis oui, pasteur, je n'ai pas dit Joseph. Ah ça, je le fais remonter la banque quand vous voudrez. Ah ça, on l'a écouté, vous dites. Vous l'écoutez quand ? Bah, venteur. C'est son deuxième prénom. J'avais dit Joseph, pasteur. Si, vous l'avez dit Joseph, Pierre. Mais ça, c'est son côté juif. Il voit des Joseph partout. Il ne me regarde pas avec ses yeux-là comme ça. C'est pour ça qu'il va te donner l'air intelligent de regarder. Je ne te connaissais pas. En brûlant des grosses boules comme ça, on a l'impression de publicité. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait bien six mois que je ne t'avais pas vu. Oui, mais on se somme toujours autant. Israël a repris des territoires sur Gaza. Je pensais qu'il avait trouvé enfin une maison, mais c'est dommage. Tu t'es coiffé comme un français aujourd'hui. C'est vrai que pour les gens qui ont vu cette émission sur Comédie et la redive sur Energy 12, les gens ont été très émus par cette histoire-là qui doit durer effectivement dix minutes. Et donc, vous allez nous quitter pour ça. Combien de temps vous allez partir, Christine ? Deux ou trois mois, oui. Pierre, comment on va faire ? Trois mois sans toi ? Peut-être que Michelin, tu peux organiser la même chose au Sahara pour Pierre, non ? Non, mais vous cherchez les noix, Zéboué. Il m'attaque dès que j'arrive. Qu'est-ce qu'il a fait quand vous êtes arrivés ? Ça ne remballe pas, il m'attaque systématiquement. Mais c'est un combat de gladiateurs entre Pierre et moi. On peut se mettre torse nu, Pierre, si tu veux, tous les deux. Oh, les gladiateurs, des gars. Oh non, les gladiateurs. Qu'est-ce que tu avais une reprise ? Je suis rentrée encore. Je suis rentrée au monde le 1er janvier 1953. C'est des mots croisés. Tu usais l'horoscope. Alors, Sagittaire. Tu vois, moi, c'est ce qui... C'est pas beau, ça. Ils n'ont plus de respect pour rien. Non, non, ce qui me tue dans la jeunesse, je me moque de Pierre Bénichoux. Ce qui me tue dans la jeunesse, ce n'est pas l'irrespect, c'est la connerie. Tu fais quoi, l'horoscope ? Et toi, tu es là, tu te dis, bon, je prends trois sous ici, ça servira à mes petits-enfants. Et tu restes là, en tant que c'est con. Tu fais quoi, l'horoscope ? Non, je faisais ta mère. Je faisais ta soeur, après, je n'allais même pas me laver. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils sont irrespectueux, ces jeunes, alors ? Passes-formes avec accès direct à la plage, je le rappelle. Si vous m'emmenez, vous aurez un neuvième soin gratuit. Oh, c'est gentil, Pierre. Bah, écoutez, je vais étudier la question. Avec qui vous partez ? Avec qui vous partez ? Bah, mon mari, probablement. Mais s'il ne peut pas venir, je partirai avec Pierre. Il s'appelait comment ? Bah oui, surtout, le TGV sera moins cher avec Pierre. Et puis, en plus, tu n'as rien à craindre, il ne bande plus. On me le dit souvent. Parce que j'ai souvent été injuste avec vous. Je voyais dans des rôles un peu un gras, genre au Bérurier ou au Bélix, alors qu'en fait, vous seriez un parfait Romain Desbois. Vous avez un côté Hérole Flynn. C'est vrai qu'Hérole et moi, on nous confondait souvent, tu vois. Mais dans le rôle de Jean-Saint. Plutôt en gentleman cabrioleur, j'aurais vu Pierre. Arsène Lupin. En Arsène Lupin. Alibaba, moi, je l'aurais vu. Maya Barceni sur Europe 1, la jeune femme est de retour. Je ne sais pas si vous la connaissez, Maya Barceni. Ouais, j'ai niqué. Non, écoutez. Ah oui, oui, j'en vois deux ou trois qui ont demandé expressément d'être au premier rang pour faire plaisir à Pierre Bélix. Ce ne sont pas les plus belles, hein. Elles ont demandé les deux derniers ronds, celle-là. Ceux-là s'appellent la jalousie et ce n'est pas un joli défaut. Non, mais c'est vrai, Pierre. Vous êtes contents que les dames réclament la première place. Oui, à la fin, on s'habitue quand même. Mais ça fait plaisir. Vous n'avez pas le droit de lui lancer à manger, hein. C'est la dame blonde à lunettes qui va avoir les faveurs de Pierre. Je connais les goûts de Pierre. La dame, là. La dame, là. Elle lève la main. D'ailleurs, regardez. Elle est prête. Elle est partante. Elle décapote dans sa poche, d'ailleurs. Elle a un petit air de Christine Bravo, d'ailleurs, je crois. Oui, 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 oui. C'est Christine Bravo, jeune. Je dirais même ado. Mademoiselle, vous avez vos chances. Ou madame, je ne sais pas. Vous êtes venu avec votre fille ou votre soeur ? Sa petite-fille. Ah, c'est ça. Ah, il y a la mère et la fille, Pierre, en plus. C'est la fille qui filmera. La mère et la fille. C'est marrant. J'adore les coups de deux, moi. T'as déjà du mal à aller jusqu'à un, alors. Jérémy Ferrari, vous êtes prié de faire attention à Pierre Bénichoux, à ne le lâcher pas. Oui, je suis un peu comme le pompier de service. Si il y a un problème, c'est moi qui suis en première ligne. Exactement. C'est à vous, quand même, de réfréner ses ardors. Je vais essayer. On a eu des mortes, quand même. Ah oui ? Ah, oui. Quand il a commencé à essayer de... Elles ne sont pas mortes en jouissant. Elles sont mortes d'ennui. Elles sont mortes de rire quand il s'est désapé. Pierre, vous ne laissez pas faire, enfin. Non, mais je finis par me laisser faire, parce que tu veux que je dise une telle vulgarité, alors qu'il y en a une qu'on n'a pas parlé, mais qui, crois moi, qu'au point de vue Robert, elle n'a rien à envier à personne. Et quand je m'y ai bleu, t'as vu ? Elle est avec son mari, elle, je te... Et alors ? Moi, je serais le mari d'une femme à qui on dit ça, je serais fier. C'est pour ça que tu es tout seul. Et le monsieur est très fier, effectivement. Il en rougit de plaisir. Elle est mignonne, hein. Ah, mais on sent que c'est des échangistes, ça, hein. Et d'ailleurs, c'est pas ça régulière. J'ai connu un mec. J'ai connu un mec qui était tellement avare, il baisait sa propre femme. Téléphone, Pierre. Pas du tout. Il y a un téléphone qui sonne. Il y a un téléphone qui sonne. Ah non, c'est pas possible, parce que moi, je l'ai mis le bien sur... C'est ton téléphone, Pierre, s'il te plaît. Pas moi, cette balance. C'est votre téléphone, c'est votre téléphone, Pierre. C'est pas de ma faute, Pierre. Il y a le premier vibreur qui sonne de l'histoire d'Apple. J'ai mis le mode avion. C'est un peu tard pour te réveiller, hein, si c'est le réveil. J'ai mis le mode avion, mais alors un avion mal dirigé, hein. Non, t'as pas mis le mode avion. C'est le mode biplan. Excuse-moi, je voulais pas te balancer, mais c'est vrai. Elle l'a dit six fois, elle voulait pas te balancer. Mais tu l'entends pas, t'as un casque. C'est lui, monsieur l'agence, c'est lui, c'est lui. Mais non, il faut dire aux auditeurs qu'il a un casque sur la tête et un micro et qu'il n'entend pas forcément. Oui, il fait de la radio, c'est normal. Oui, mais il n'entend pas ce qui se passe dans sa poche. Moi, oui. Moi, toi, t'entends que ce qui se passe dans ta poche, toi. T'aimes que l'argent, toi. Il a vécu avec sept Françaises, ici à Paris, 20 ans pendant lesquels il fut supporter du Paris Saint-Germain. Puis il s'est mis à réaliser à nouveau. Là maintenant, il en fait quasiment un par an. Depuis, il a même eu une palme, palme d'or à Cannes en 2011 avec The Tree of Life, un film dans lequel il y avait aussi Brad Pitt. Depuis, il l'a fait aussi à la merveille. Et ce réalisateur, c'était Chantal Latsou. C'était celui-là. Terrence Malick. Je vous rappelle que vous êtes actrice quand même. Oui, je sais, mais quelquefois, il y a des noms méchants. Terrence Malick. Terrence Malick. C'est celui auquel je pensais. Terrence Malick, c'est 300 euros. 300 euros. Oh non, quand même. C'était trouvable, ça. Oui, oui, oui. C'est la première fois que j'entends ce nom. Oh, Pierre, palme d'or à Cannes, Terrence Malick. D'accord, mais je ne suis pas greffière à Cannes, moi. Terrence Malick, je ne connais pas. Oh, ben alors, toi, vraiment ? Inès, expliquez-lui un peu. Vous avez dû voir, vous, au moins. Oui, mais bon, c'est vrai que c'est un peu un film d'auteur. C'est un peu indépendant, on peut dire. C'est déjà un peu au-dessus de ma condition, tu veux dire. C'est ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pierre, il n'est pas allé au cinéma. C'est pas terf, quoi. Voilà, il faut qu'on explique à Inès de La Fressange que Pierre n'est pas allé au cinéma depuis Adémaïde. Adémaï, comment ça s'appelait ? Adémaï, bon dit d'honneur, c'était avec Noël, Noël. C'était très bien. Non, mais c'était bien comme film. Si vous le voyez, allez-y. Moi, j'étais allé avec mon oncle, qui était déjà, il l'avait déjà vu, mais il m'a dit, ça va te plaire. Et tous les soirs, je lui disais, mais puisqu'il a beaucoup d'argent, il avait de quoi se payer une place de cinéma. Ça me semblait la richesse même. Et le cinéma était écouté de la maison. C'était en Algérie. Et pourquoi tu ne vas pas tous les soirs voir ce film, parce que c'est tellement bien ? Et je me suis aperçu plus tard, en fait, que les enfants n'aiment pas découvrir. Les enfants aiment revoir. Les enfants sont beaucoup plus prudents que les adultes. Regardez-moi encore avec vos yeux. Ils sont beaucoup plus prudents que les adultes et ils savent que chaque émotion peut être une surprise et chaque surprise une douleur. Donc ils préfèrent rester dans le domaine où ils savent qu'ils vont s'être heureux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un mec qui ne tromperait pas sa femme, tu vois. Qui dirait, je suis mieux à la maison. Eh bien, les enfants, c'est comme ça. Ils ont vu Adémaï, Bandit d'honneur, comme moi. Et on est toute une bande, on est une trentaine. Dans toute l'Europe, il y en a qui ont s'écrit quand Adémaï, Bandit d'honneur, repasse. Alors, je vais vous raconter. En fait, c'est un paysan, Adémaï. Adémaï, c'est un paysan. Là, on peut compter les rôles pour Noël, Noël. Il est con. Il parle comme par les paysans. Il dit, oh, la fourche, c'est un comode qui est mort. On peut le vendre comme ça. Ce n'est pas les paysans modernes, c'est bon. Ce n'est pas ceux de Karine Lemarchand qui, eux, sont... De qui ? Karine Lemarchand. Je ne connais pas. Et alors, la grande, là, elle dit, non, mais mince, oh, pardon. Donc, il est un paysan, un peu idiot. Et il lui arrive toujours ce truc. Alors, il y a Adémaï, pilote d'avion aussi. Pilote d'avion. Ah, ça, c'est la suite. Non, c'est un autre, mais je ne l'ai pas vu, celui-là. Je ne voulais pas me gâcher, Bandit d'honneur, que j'ai vu en premier. Pilote d'avion, c'est qu'il est pilote dans la guerre, pendant la guerre, un quart de 14, parce qu'en 39, le film était déjà sorti. Et donc, Bandit d'honneur, il a... Si quelqu'un a une voiture mal garée, c'est le moment. Saint-Tropez, l'hôtel Villa-Marie, est un endroit de rêve où, évidemment, vous attendra le soleil, mais aussi la piscine et le restaurant de poissons coquillages et crustacés, comme le chantait d'ailleurs Brigitte Bardot, dans la célèbre ville vue imprenable. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé, Badaboum. Ben voilà, vous êtes déjà sur place, Didier, vous vous rendez compte ? Ah, c'est parfait. Ah, c'est parfait. Je vois déjà la merde, ça y est, déjà là. Mes grosses têtes vont vous laisser quelques secondes d'avance. La question, la voici, elle concerne une fête. Une fête qui démarre aujourd'hui et qui va durer 5 jours. C'est la fête de quoi qui démarre aujourd'hui ? C'est un magazine qui s'appelle Terre Sauvage qui est associé à cette fête. La fête des chiens ? La fête de l'écologie. Alors, plus précisément, la fête de la nature. La fête de la nature. La fête de la nature, bonne réponse collective. Et on est censé faire quoi pendant la fête de la nature ? Par exemple, vous savez, les jeunes vont sur les plages, ramasser les détritus, dans les forêts. Ah, ben c'est la fête des éboueurs, là. Non, non, mais c'est d'une connerie, c'est d'une connerie, la fête de la gentillesse, la fête du peigne, la fête du coupon. C'est complètement con. Le pire, c'est la fête des mères. Qui a envie d'aller voir sa mère ? C'est vraiment une fête dégueulante. Tu vas à la mort, je dis, qu'est-ce que c'est ça ? Il dit, c'est ta mère. Merde, quelle heure ! Ah non, ça, c'est dégueulasse, la fête des mères. Mademoiselle, je vais vous dire, vous êtes de loin la plus jolie de toute la rangée et de tout l'endroit. À qui ? Ça adresse à une dame au premier rang. À une dame au premier rang. Qui a des lunettes. Mais vous êtes défigurée par cette ignoble, cette ignoble chewing-gum. Elle est ravissante et elle se tape dans le chewing-gum. Et son mec, tu crois qu'il lui mettrait de tarte maintenant ? C'est votre mari à côté de vous, mademoiselle ? Non, c'est une société, ça, ça doit, c'est un CEE. C'est les gens de chez Monsieur Bricolage et de chez Mercedes. Tu vois beaucoup de gens en costard chez Monsieur Bricolage, toi. Mademoiselle a de toute façon tout à fait le droit. Il n'y a pas un panneau à l'entrée du grand studio RTL interdit de mâcher des chewing-gums. Il n'y a pas un panneau interdit de pisser sur soi non plus. Mais c'est ça qu'il pisse sur toi. Ça ne veut rien dire, ça, je veux dire. Enfin, écoutez, habituez-vous, les jeunes mâchent des chewing-gums. Non, mais madame, qu'est-ce que c'est joli ? Oui. On la voit. Ça y est, elle l'a acheté, son chewing-gum. Elle l'a avalé, là. Elle l'a avalé. Elle l'a pas acheté. Elle a sucé tout Hollywood. Oui. Elle l'a pas acheté, elle l'a vendu. C'est quand même terrible. Ne vous laissez pas fait. Ah, regardez. Reprenez-le, reprenez-le. Remâchez, remâchez. Vous êtes toujours là, Didier ? Oui, je vous écoute. Je suis désolé. Ah, d'abord, on s'y faut pas. Ah oui, c'est vrai, vous êtes là. En plus, vous avez perdu, hein. Merci, Isabelle. Il a gagné une montre RTL, c'est déjà ça. Oh, il est content. Et un chewing-gum prémâché, si tu veux. On vous embrasse, Didier, une prochaine fois. Merci, Isabelle.